Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui en ces circonstances exceptionnelles. J'espère que vous faites bien attention à vous. Je me présente, je m'appelle Florence Gagnon et je suis assistante de programmation pour le Québec pour Fierté au travail Canada. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'accueillir des invités non membres de Fierté au travail. En fait, jusqu'au mois de juin, on propose des webinaires en anglais et en français tous les mercredis à midi qui sont disponibles aux membres et aux non membres. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous et vous pouvez suivre toute la programmation sur notre page Facebook et sur notre site Web. Il me fait plaisir de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, Mathieu Desjardins, qui présentera le webinaire « Maximiser les avantages de votre partenariat avec Fierté au travail Canada ». Mathieu est professionnel en conformité et gestion de l'information depuis une dizaine d'années. Il a étudié en histoire en gestion documentaire à l'Université du Québec à Montréal. Il est coprésident du conseil d'administration de Fierté au travail Canada, aussi impliqué dans les groupes ressources employées de BDC pour les personnes handicapées ainsi que la communauté LGBTQ2+. Mathieu est également gouverneur de la fondation Émergence. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonjour Florence, merci pour l'introduction, ça fait plaisir. Donc, je vais te laisser débuter la présentation. Je rappelle qu'on va avoir une période de questions par la suite. Je vous invite à écrire vos questions, si vous en avez pendant, dans le chat qui est ici sur la plateforme. Moi, je vais les prendre en note qu'on va pouvoir avoir cette période de questions-réponses après la présentation de Mathieu. Donc, Mathieu, je te laisse. Parfait. Donc, encore une fois, merci à Florence et merci à toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir pour ce webinaire de Fierté au travail. Donc, on a vraiment ajusté notre programmation, en fait, pour ce nouveau contexte dans lequel on est. Donc, aujourd'hui, on va discuter vraiment d'avoir ajouté un peu d'un partenariat avec Fierté au travail Canada. Donc, je pense que ça va être un contenu très intéressant. Donc, juste se rappeler un peu, quand on parle de Fierté au travail Canada. Donc, Fierté au travail Canada, c'est vraiment le chef de file dans les organismes au service à la promotion d'une culture de travail qui inclut les personnes LGBTQ2 au Canada. Donc, Fierté au travail se concentre sur vraiment la mise en relation, l'éducation et l'analyse de son réseau de partenaires nationaux et régionaux afin de leur permettre d'assurer une meilleure inclusion du personnel potentiel et actuel en matière d'expression de genre, d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Donc, Fierté au travail Canada est vraiment une organisation qui est un peu un leader dans les meilleures pratiques au niveau de la diversité et d'inclusion dans les milieux de travail canadiens. Notre priorité, c'est vraiment d'avoir un impact plus global sur les politiques et pratiques des entreprises les plus importantes et influentes au Canada. Et ça, dans toute une gamme de secteurs, on le voit comme quand on regarde, par exemple, les partenaires nationaux et les partenaires régionaux des Tentaux de travail Canada. Donc, ils vont être vraiment dans une grande diversité comme de secteur et d'industrie. Donc, on voit qu'il y a une belle diversité à ce niveau-là. On va aussi avoir des employeurs dans le domaine de l'éducation, extraction, finance, droit dans le secteur manufacturier, of course. Aussi, au niveau commerce de détail, technologie, transport, secteur public, etc. Donc, on a vraiment une belle variété de partenaires avec Fierté au travail. Puis, on peut le voir, on a maintenant à peu près 120 partenaires nationaux et régionaux avec Fierté au travail Canada. Juste pour vous rappeler, donc, Fierté au travail Canada a été fondé en 2008. On a démarré avec quelque chose comme huit compagnies membres. Maintenant, on a un réseau d'un petit peu plus de 120, donc quelques années plus tard. Donc, on voit que ça a vraiment beaucoup évolué avec le temps. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour vous de rejoindre ce beau groupe d'entreprises qui sont les partenaires comme de Fierté au travail Canada. C'est important aussi de se questionner comme pourquoi maintenant, quand on a été cherché, les statistiques sont vraiment comme très intéressantes. Donc, on peut voir par exemple, mais premièrement, 72% des personnes en recherche d'emploi qui s'identifient comme alliés sont plus susceptibles d'accepter un poste au sein d'une organisation qui est inclusive des personnes LGBTQ2+. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que des alliés vont aussi répondre à des bonnes pratiques dans les organisations au niveau de la diversité et de l'inclusion. Donc, souvent, on pense que c'est vraiment limité au monde pour la communauté LGBTQ2+. Les statistiques nous montrent que plus l'entreprise est inclusive, plus on va pouvoir aller chercher des talents aussi dans les communautés alliées. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important à se rappeler. C'est souvent, on oublie que les équipes issues de la diversité vont être probablement plus performantes. On voit ici qu'elles prennent de meilleures décisions, pardon. Donc, 87% du temps, elles trouvent aussi plus rapidement des solutions aux problèmes et obtiennent de meilleurs résultats. Parce que justement, cette diversité au niveau des membres de l'équipe va assurer une diversité au niveau des points de vue. Ce qui va faire comme une résolution de problèmes plus efficace. Puis, on peut partager la présentation avec vous ensuite. Parce qu'on est allé chercher ces statistiques-là, pardon, dans une organisation qui s'appelle Talent Innovation. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit aussi, les organisations canadiennes qui sont inclusives, les personnes LGBTQ2+, sont 22% plus performantes que les autres organisations. Donc, je pense que ces statistiques-là parlent vraiment d'eux-mêmes. Juste pour se rappeler, quand on cherche une raison d'affaire, derrière comme le, pardonnez-moi l'anglicisme, mais le business case, derrière la diversité et l'inclusion, on le voit avec ces statistiques-là, par exemple. Il y a plus de performance. Juste ça, ça a justifié de se développer, en fait, une maturité au niveau, comme la culture d'inclusion. Ce qu'on a remarqué aussi avec le temps, avec Fiat au travail Canada, c'est que souvent, on va avoir une réponse, quelque chose du genre, on a déjà une culture d'inclusion dans notre organisation. Il y a bien des organisations qui jugent avoir une culture d'inclusion, mais qui ne disposent pas de mesures ou d'indicateurs de rendement pour vraiment étayer leurs affirmations. Par exemple, des questions vraiment importantes à considérer. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de votre personnel qui s'identifie comme LGBTQ2+, est-ce que vous êtes en mesure de ventiler ces données selon les différentes catégories ou identités? Savez-vous combien de ces individus sont hors du placard auprès de leurs collègues? Est-ce qu'on a une maturité au niveau de la gestion des données par rapport à l'inclusion dans une entreprise? Vos prestations de soins de santé tiennent-elles compte? Par exemple, des besoins très spécifiques des personnes LGBTQ2+, dont l'état de santé, soit dit en passant, a tendance à être inférieur à celui de la population générale. Donc, on pourrait avoir là des besoins un petit peu plus grands au niveau des prestations de soins de santé. La formulation des politiques tiennent-elles compte de tous les différents genres et de toutes les sortes de familles? C'est des choses qui sont vraiment importantes de considérer. L'idée aussi, c'est que Fiat au travail Canada peut vous accompagner dans ce cheminement-là, en fait, pour aider à évoluer, à avoir une plus grande maturité au niveau de vos pratiques comme en inclusion et diversité. Quel est le pourcentage, par exemple, des membres de votre personnel qui connaît le protocole à suivre pour signaler un cas de harcèlement, de discrimination en raison de l'expression de genre, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle? Si quelqu'un ne sait pas comment signaler un cas à l'interne, est-il possible d'avoir recours à un soutien à l'externe? Donc, un peu des choses à considérer quand on veut vraiment certifier qu'on a une culture d'inclusion dans une entreprise. Et encore une fois, Fiat au travail Canada peut vous accompagner, peut vous mettre en relation avec des organisations, qui peuvent vous aider justement à aller chercher ces meilleures pratiques-là. Donc, on peut parler maintenant un peu de la programmation pour les membres de Fiat au travail Canada. On a décidé de repenser un peu notre modèle au niveau de comment on définit, si on peut dire, les membres. On a divisé ça comme en plusieurs groupes. Donc, on va… Ces groupeurs représentent vraiment comme un peu la clientèle clé de Fiat au travail Canada, c'est-à-dire les gens qui vont trouver avec le partenariat Fiat au travail Canada une plus grande valeur ajoutée dans leur quotidien, dans leur travail. Donc, dans le premier groupe, on va retrouver vraiment les personnes qui sont en charge dans nos organisations, pardon, de l'inclusion. Donc, on s'entend que l'inclusion fait partie intégrante de la responsabilité de travail. Ça fait vraiment souvent des équipes de ressources humaines qui sont dédiées à l'inclusion, équité, etc. Donc, c'est eux qui vont trouver vraiment comme une belle valeur ajoutée dans le partenariat avec Fiat au travail. Et aussi, c'est eux qui doivent vraiment s'assurer, puis c'est eux qui vont voir que le partenariat avec Fiat au travail Canada peut donner comme un retour sur l'investissement au niveau comme de l'inclusion dans une organisation. On spécifie ici, par exemple, c'est vraiment intéressant, mais la diversité, c'est pas un bel atout ou un nice to have. Pour ces gens-là, c'est vraiment un need to have, pardonner l'ambicisme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans une organisation. On peut le définir même comme une priorité commerciale sérieuse qui implique des objectifs et des indicateurs de rendement clé spécifique relatifs à l'embauche, la rétention, vraiment, l'avancement et l'expérience du personnel, mais aussi la performance de l'entreprise. Donc, on peut vraiment faire une analyse à ce niveau-là. Les ressources responsables de la diversité et de l'inclusion, qui sont dans le premier groupe, sont souvent issues d'un domaine d'expertise spécifique. Par exemple, l'accessibilité physique. On va penser aussi au leadership des femmes. Puis, on va les aider vraiment à développer comme une expertise au niveau aussi des ressources queer et trans, afin de vraiment nous assurer qu'elles sont efficaces dans leur travail. Quand on parle du deuxième groupe maintenant, pour qui la programmation des fiatos de travail est vraiment pertinente, on va parler des populations générales d'employés qui ont besoin d'approfondir leur connaissance. On s'entend, comme tout le monde, les politiques formelles de diversité et d'inclusion n'ont pas vraiment de mordant. Si les gens ne comprennent pas, d'une manière plus générale, les concepts, les expressions, les enjeux ou les incidents qui se cachent derrière vraiment ces politiques-là. Les GRE, donc les groupes ressources employées et les autres initiatives menées par le personnel, n'ont pas nécessairement toujours comme le contexte, la capacité ou les connaissances pour informer le personnel quant à la grande diversité des identités représentées dans la communauté LGBTQ2+. Puis vous pouvez voir, comme ici, une belle image de notre panel Pro Fierté à Québec en 2018, sur lequel Florence, d'ailleurs, avait travaillé. Puis c'est vraiment là la valeur ajoutée de Fiatos Travail Canada, de moi, en fait, et de Florence, et de Nicolas Haché, qui est aussi membre du conseil d'administration et directeur régional pour le Québec. On peut vraiment aider, par exemple, des groupes ressources employées en les mettant en contact avec des organisations qui pourraient assister pour organiser des événements, des initiatives à l'interne qui auraient vraiment un impact dans une entreprise, par exemple. Et lorsque le contenu pédagogique sur les identités LGBTQ2+, est trop général ou trop abrégé, les défis nuancés perdent comme un petit peu là-dedans. Donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment des programmes qui sont spécifiques et qui abordent ces questions-là qui sont vraiment plus minutieuses, si on peut dire. Revenons maintenant à la raison d'être de Fiatos Travail Canada. Donc, quand on parle de notre raison d'être, c'est vraiment, il faut comprendre que l'accès à l'emploi est vraiment limité pour les personnes LGBTQ2+, au Canada. Puis, vous pouvez voir, comme devant vous, comme une série de obstacles. Je vais passer au travail parce que c'est vraiment super important. Donc, on estime qu'entre 5 et 12 % de la population canadienne s'identifie comme LGBTQ2+. Mais, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans des discours et dans d'autres webinaires aussi, les personnes LGBTQ2+, représentent plus de 25 % des personnes sans-abri au Canada. On voit qu'il y a vraiment comme une grosse différence par rapport au pourcentage de la population totale. Donc, c'est vraiment alarmant comme statistique. Deuxièmement, en l'absence d'un réseau de soutien familial, de nombreux jeunes LGBTQ2+, ont du mal à obtenir leur premier emploi. Les étudiants et ceux de la communauté sortent de l'université avec une dette d'étude nettement plus élevée, souvent que leurs camarades hétérosexuels et cisgenres, pour toutes sortes de raisons. Aussi, une autre étude qui était vraiment troublante, c'est l'étude TransPulse Canada, qui a montré que bien que 89 % des personnes transgenres ont au moins suivi des études de premier cycle, la moitié d'entre elles gagnent 30 000 $ ou moins par année. 40 % font partie de ménages à faible revenu contre 8,7 % de la population générale. Donc, encore une fois, des statistiques très alarmantes par rapport à la communauté LGBTQ2+. Aussi, les jeunes LGBTQ2+, ont un risque de suicide 14 fois plus élevé que leur père, en raison de circonstances parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir fait l'objet d'expériences violentes. Les adultes LGBTQ2+, font aussi un risque plus élevé d'anxiété, de dépression, etc. Donc, c'est vraiment, nous, au travail Canada, on oeuvre afin de faciliter l'accès au travail des personnes LGBTQ2+, de vraiment sensibiliser ces organisations qui sont partenaires avec Fiat au travail à ces réalités-là, qui sont parfois perdues dans tout ce qui se passe. Puis, souvent, on se rend compte que les stratégies d'inclusion des organisations sont des fois incohérentes, pas trop réfléchies. On le voit, il y a encore d'autres statistiques ici. Donc, une enquête menée auprès d'entreprises canadiennes a révélé que bien que 74 % des grands employeurs canadiens déclarent avoir une politique qui interdit la discrimination en raison d'orientation sexuelle. moins de la moitié d'entre elles inclut dans ces mêmes politiques des précisions relatives à l'expression et l'identité de genre. Quand on pense à l'expression et à l'identité de genre, par exemple, ça pourrait se refléter dans quelque chose comme le code vestimentaire d'une organisation. Donc, même si on a, au niveau des politiques et directives, une protection au niveau de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, c'est vraiment important d'aller voir, puis de s'assurer qu'on inclut ces notions d'identité et d'expression de genre qui sont vraiment fondamentales quand on traite avec la communauté LGBT plus de plus, c'est vraiment important. Vous allez voir, comme on le voit ici, malgré tout ce qui est couvert en termes de prestations de soins de santé, seulement 10 % des grands employeurs canadiens vont couvrir les soins relatifs à la transition pour les membres transgenres et de genre non conforme, ce qui est vraiment peu. Puis, au niveau des groupes ressources employées, c'est vraiment important de s'assurer d'avoir une variété, d'avoir vraiment comme des membres qui représentent comme toutes les sphères de la communauté LGBT plus de plus, parce qu'on le voit lorsqu'une communauté n'est pas représentée, sa contribution n'est pas nécessairement prise en compte. Puis, on voit que les personnes transgenres et de genre non conforme sont sous-représentées au sein de la population active au Canada, dans les milieux de travail, donc c'est vraiment des choses importantes à considérer. Puis là, vous voyez une petite photo comme une table ronde qu'on a fait récemment sur justement soutenir le personnel LGBTQ2 plus et sa santé mentale, si je me souviens bien, qui était fait en partenariat avec PSP l'automne dernier. Donc, vraiment, là on voit une belle photo de notre propriété comme 2019. Puis, ce qu'on offre en tant que fiat au travail au Canada, c'est vraiment une possibilité de voir qu'est-ce que les autres organisations, les grands employeurs canadiens font en termes d'initiatives, de favoriser comme le partage et l'échange à travers notre réseau de partenaires. Puis, on voit que, donc, en ce qui a trait à l'engagement auprès des communautés queer et trans, ces organismes, organisations s'inspirent souvent des initiatives d'autres entreprises, essaient de reproduire ces efforts sans réfléchir aux résultats spécifiques qu'ils désirent attendre. Fiat au travail au Canada, on est vraiment là pour vous aider, vous guider là-dedans, pour s'assurer que vos initiatives, en fait, correspondent bien à votre stade de maturité par rapport à la diversité et l'inclusion, parce que c'est beau de faire des initiatives comme ça. Mais si des gens viennent, par exemple, par la suite demander des questions ou des employés veulent voir qu'est-ce qui est fait au niveau des politiques et directives, il faut que le travail ait été fait de ce côté-là aussi. Donc, fiat au travail aide à orienter les démarches en fonction de résultats souhaités. Ce qui a fonctionné pour la structure d'une autre entreprise ne s'applique pas nécessairement à la vôtre. Donc, c'est juste des choses, encore une fois, très importantes à considérer. On le voit ici dans le bout visuel qu'on a préparé. C'est d'ailleurs un concept que j'ai mentionné plusieurs fois déjà durant cette présentation. Il faut parler de stade de maturité quand on parle de diversité et d'inclusion. Nous, on a regardé comme, avec notre expertise, nos relations avec nos partenaires, on voit comme vraiment trois stades au niveau de la maturité d'une organisation dans la diversité et l'inclusion. Donc, le premier stade va être vraiment les premiers pas. Donc, on voit comme des petites situations ici. On commence à peine et on doit passer d'une attitude réactive à une attitude proactive en faveur d'une culture d'inclusion. Le deuxième stade serait comme sur la bonne voie. Donc, on veut élargir notre définition d'inclusion et commencer à partager les résultats de notre beau travail. Là, on peut parler de choses comme développer une présence dans la communauté LGBTQ2+, au moyen de stratégies de commercialisation, d'engagement, de la saison de la fierté, etc. Créer, par exemple, des groupes de ressources employées parce qu'il faut quand même avoir une certaine maturité comme organisation pour avoir comme un contexte qui permet la création de groupes de ressources employées. On voit vraiment le dernier stade, que nous, on appelle chef de file, qui veulent vraiment formaliser et intégrer davantage l'inclusion dans toutes les spares de l'entreprise. Donc, c'est vraiment comme développer une direction inclusive et encourager le talent de direction des ressources LGBTQ2+. C'est vraiment prendre au sérieux l'établissement d'indicateurs de rendement clés extrêmement détaillés, ciblés dans une optique intersectionnelle. Quand on parle d'intersectionnelle ici, on veut dire comme toutes les différentes communautés qui peuvent faire partie de la diversité et de l'inclusion. Donc, ça peut être autant la communauté LGBTQ2+, que, par exemple, des personnes handicapées, etc. Donc, vraiment s'assurer d'avoir une optique qui couvre toutes ces belles communautés-là, puis avoir vraiment des indicateurs de rendement qui permettent, à terme, de voir vraiment la progression au niveau de nos pratiques. Donc, c'est beau d'avoir des pratiques, c'est beau de les implanter. On veut mesurer si ces pratiques-là ou ces politiques sont vraiment efficaces. C'est avec des indicateurs de rendement qu'on peut faire ce genre de travail-là. On voulait aussi vous mentionner aujourd'hui, vous parler, en fait, de pièges courants. Donc, c'est souvent des erreurs qu'on voit sont répétées. Puis, par exemple, on vous conseille d'éviter ce genre de situation-là. On va voir souvent, donc, une organisation va décider de se lancer en grand, pas participer, par exemple, aux événements de la fierté. Ensuite, il va y avoir comme une marche arrière pour aller essayer de faire des changements comme dans l'organisation. Donc, on dit, il peut être tentant de se lancer dans le champ de plus en plus encombrer des activations, des défilés de la situation de la fierté, mais si votre entreprise ne soutient pas véritablement l'affirmation des possibilités d'emploi pour les personnes LGBTQ2+. À ce moment-là, ça peut faire comme un petit peu un malaise à ce niveau-là. Donc, CatoTravail est là pour vous conseiller. Il faut s'assurer vraiment que vos efforts internes sont solides et cohérents par rapport à la mission de votre entreprise. Et que vous puissiez vous lancer vraiment sur le marché public en toute confiance. C'est ça vraiment le rôle de CatoTravail Canada, de vous guider comme là-dedans dans cette aventure comme la diversité et l'inclusion. On va aussi avoir des idées de tactique, mais ne pas avoir d'objectif ferme. On veut faire des formations, ce n'est pas un objectif ça. Je pense qu'on a déjà une culture d'inclusion, on veut juste en faire la promotion, ce n'est pas un objectif non plus. Donc, on aide vraiment les organisations canadiennes à fixer des objectifs adaptés à leur structure d'entreprise et à leur main-d'oeuvre par rapport à la diversité et l'inclusion. C'est important de vraiment avoir des objectifs fermes pour mesurer qu'il y a un progrès qui est fait au niveau de la diversité et de l'inclusion. Donc, encore une fois, CatoTravail Canada est là pour vous guider là-dedans. Donc, c'est vraiment important. Puis, on voit un bel exemple ici. Donc, nous voulons réduire le nombre de plaintes conventionnellement en raison d'orientation sexuelle dans toutes nos régions de 50 % dans l'espace de deux ans. Ça, c'est un objectif qui est mesurable, c'est un objectif qui est clair. Donc, ça, c'est vraiment une bonne pratique en termes de diversité et d'inclusion. Puis, c'est là vraiment l'expertise comme de CatoTravail Canada. Juste pour faire un rappel, aussi les gens qui se sont joints comme un peu tard à la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les fonctions de clamardage pour envoyer votre question à Florence pendant la présentation. Il n'y a pas de problème. Donc, passons ensuite à un autre piège qu'on voit souvent. Souvent, les orientations se concentrent seulement sur le LG, dans le LGBTQ2+. Donc, on va avoir une grande, grande visibilité au niveau des lesbiennes, au niveau des gays. Donc, on ne voit pas comme de personnes bisexuelles. On ne voit pas nécessairement de personnes comme transsexuelles ou autres. Donc, on ne voit pas comme les autres lettres ou des personnes trans. Donc, c'est vraiment super important parce que, comme on le dit ici, l'engagement avec les communautés queer et trans ne s'imite pas aux personnes cisgenres, gays et lesbiennes. Il faut vraiment des stratégies spécifiques pour aller rejoindre comme les autres groupes en partie de la communauté. Donc, vraiment important de se rappeler ça. Puis, faire tout le travail et vraiment compléter les connaissances organisationnelles et augmenter votre capacité à servir l'ensemble de la communauté. Et à ce niveau-là, on peut vraiment vous mettre en relation avec des organisations dans toutes ces autres sphères de la communauté LGBTQ2+, qui vont vraiment pouvoir vous aider. Donc, juste, peut-être, garder ça en tête. C'est important aussi de comprendre, puis de voir comme les visages, quand on parle de Fiat au travail Canada. Donc, la belle équipe de Fiat au travail Canada. Donc, c'est vraiment comme une équipe du tonnerre qui est composée de personnes queer et trans, qui apportent à leur rôle une expertise professionnelle ainsi qu'une expérience vécue pertinente. Donc, on voit comme les cinq membres à temps plein ici. Donc, on a Colin Drouen, qui est le directeur général. On a Jade Pichette, qui est la gestionnaire des programmes. On a Proulx Demi, qui est responsable de la coordination administrative. On a Louis Augusto-Nobré, qui est coordinateur du marketing et des communications. Et Florence Gagnon, qui est avec nous, qui est assistante à la programmation pour la région du Québec. Puis, c'est bien aussi de comprendre que Fiat au travail Canada est aussi comme un organisme à but non lucratif. Il y a seulement comme cinq employés. Donc, afin de gérer les attentes, c'est bien de voir c'est quoi la taille de l'équipe. On ne parle pas de 50 personnes, on parle de cinq personnes qui sont là pour aider toutes les entreprises canadiennes. Aussi rappelé, parce que je suis le co-président du conseil d'administration de Fiat au travail Canada, notre conseil d'administration est un beau conseil qui est composé de membres de haut niveau de la communauté professionnelle, qui s'identifient comme LGBTQ2+, ou alliés, et qui ont vraiment des liens solides au niveau de diversité et l'inclusion dans la communauté, soit par leur travail, leur expérience vécue. Et vraiment, ce conseil d'administration-là est là pour épauler l'équipe de Fiat au travail Canada, ainsi que nos partenaires, pour vraiment comme faire avancer l'inclusion des personnes LGBTQ2+, dans les milieux de travail canadiens. Donc, on est tous là pour la même chose. Donc, on va passer à travers vraiment comme, pas des livrages, mais vraiment comme des choses concrètes qu'on fait au niveau Fiat au travail Canada. Donc, commençons par les webinaires comme aujourd'hui. Donc, chaque année, de septembre à mai, on organise une série comme de webinaires sur des sujets liés à l'intégration des personnes LGBTQ2+, en milieu de travail. Ces webinaires vont souvent comme au-delà des bases, ils explorent en profondeur les questions d'inclusion avec des spécialistes du domaine des quatre coins du pays, et parfois de d'autres pays aussi. On va voir ici quelques exemples de nos derniers webinaires. Donc, l'Alliance intersectionnelle en milieu de travail, la diversité de genre à l'ère des grandes données, la diversité de genre chez les Autochtones, la criminalisation à la célébration histoire des personnes LGBTQ2+, et de l'emploi au Canada. L'accès aux inscriptions sur notre site web est illimité pour le personnel des organisations qui sont membres ou partenaires de Fiat au travail Canada. Les webinaires, c'est vraiment une belle façon d'aller rejoindre comme l'ensemble de vos employés, parce que souvent, on va se concentrer sur les employés qui sont dans les grandes villes, par exemple, comme Montréal, Québec, Toronto, etc. Il y a beaucoup d'employés qui sont dans d'autres zones géographiques, et les webinaires vont leur permettre aussi de faire partie du cheminement comme la diversité d'inclusion dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment important. On inclut ici des petits conseils pratiques. Par exemple, faire des suivis auprès de votre personnel sur le webinaire, soit en ligne, soit par une discussion de groupe en personne. Montrez comment le contenu s'applique à votre entreprise et fixez des objectifs réalisables si c'était pertinent pour vous dans votre contexte. Puis, comme je mentionnais, les webinaires sont vraiment d'excellents moyens d'appliquer les membres de votre personnel qui travaillent à distance ou dans de petits bureaux. Donc, c'est vraiment important. C'est un beau format, les webinaires. On le fait souvent durant l'heure du lunch, ce qui est plus pratique pour tout le monde, comme on fait aujourd'hui. Nos tables rondes, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc, on réunit souvent des membres du réseau de nos partenaires en toute exclusivité pour présenter des meilleures pratiques en matière de politique, de procédure, mobilisation du personnel, etc. On a abordé, par exemple, l'adhésion organisationnelle à l'inclusion du personnel LGBTQ2+, les groupes de ressources employées pour LGBTQ2+, soutenir les membres du personnel LGBTQ2+. Puis, l'idée, c'est qu'un partenariat avec l'AtoTravail Canada vous permet de faire partie de ce regroupement d'organisations pour lesquelles on organise des tables rondes. Mais souvent, la valeur ajoutée, premièrement, de l'AtoTravail, c'est de mettre en contact ces organisations-là, puis ensuite de favoriser l'échange entre celles-ci, mais vraiment comme d'aller chercher les meilleures pratiques au niveau de la diversité et de l'inclusion. Donc, on a organisé des tables rondes à Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver, Fredericton, Halifax et à Saint-Jean, puis on va en organiser d'autres villes. Dans la situation, on va revenir à la normale, comme vous le savez, suite à la nouvelle situation de pandémie avec la COVID-19, donc ça change un peu les réalités pour les événements à personne. Mais dès que possible, on va revenir à ce format-là. Puis, on recommande aussi d'avoir une variété au niveau des employés que vous allez envoyer comme dans nos événements. Donc, c'est important de peut-être associer un employé plus expérimenté avec un employé moins expérimenté pour les envoyer dans une table ronde. Comme ça, ils vont vraiment aller chercher comme le maximum, aussi comme une diversité de points de vue à ce niveau-là. Puis, on envisage de faire appel à des membres qui font de différentes parties de l'organisation, de différents services de l'organisation, par exemple. Donc, pour une table ronde sur la santé mentale, peut-être quelqu'un qui est en charge des avantages sociaux dans l'entreprise pourrait être une bonne ressource à envoyer dans une table ronde comme celle-là. Donc, juste ce genre de truc-là qui est important de considérer. Il faut vraiment se poser des questions quand on a des tables rondes. Ce serait qui les meilleures personnes pour assister en fonction du contenu? C'est une bonne pratique à adopter. Quand on parle d'analyse comparative, on parle ici de l'indice ou l'index d'inclusion des personnes LGBTQ2+, en milieu de travail de Fiat au travail Canada. Là, c'est vraiment un outil incroyable qui a été développé par Fiat au travail Canada, qui est unique d'ailleurs au Canada. Essentiellement, c'est afin de vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à la diversité et l'inclusion dans le secteur dans lequel vous œuvrez, par exemple. Ça va vous aider à surveiller vos initiatives de diversité et de l'inclusion en ce qui concerne l'expression de genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle. On va vraiment couvrir une grande variété de sujets. C'est quand même un travail qui est assez important et soutenu. On va parler de politique directive. On va demander des extraits, souvent, pour aller vraiment comme mieux comprendre votre contexte. Les groupes ressources pour employer. Le soutien de la direction. Les formations et les développements. Les données que vous avez, les indicateurs de compte de rendement. La sensibilisation par rapport aux enjeux des communautés, etc. Donc, vraiment, l'indice permet de faire une analyse comparative par rapport aux autres compagnies qui sont dans la même industrie que vous. Là, vous pouvez voir où vous vous situez dans le marché en termes de maturité au niveau de la diversité et de l'inclusion. Puis, d'ailleurs, Jake Pichette va planifier ensuite une rencontre avec vous pour vraiment clarifier les résultats de l'indice avec Florence et autres si nécessaire. On recommande fortement de mettre en place comme un chef de projet pour l'analyse comparative parce que c'est vraiment un travail qui est quand même assez long. Puis, vous allez devoir travailler en partenariat dans votre organisation avec des gens depuis leurs services différents. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui dirige le projet, qui constate de l'information qui est entrée dans l'indice pour s'assurer d'avoir des beaux résultats comme ensuite. Une fois que c'est terminé, une personne spécialisée en ressources humaines peut diriger, par exemple, certaines parties, etc. Donc, encore une fois, vous pouvez vous référer à la présentation suite à aujourd'hui. C'est bien parce qu'on vous donne des résultats concrets, des choses à faire concrètes. Puis, par la suite, vous pouvez peut-être établir un échéancier par rapport à ces choses-là pour vraiment mieux définir les livrables qui sont à compléter dans le futur au niveau de la diversité et de l'inclusion. Mais c'est vraiment un vraiment bel outil. Donc, je vous recommande fortement. On offre aussi ce qu'on appelle comme une consultation régulière. Donc, notre équipe de professionnels LGBTQ2+, comme vous avez vu il y a quelques slides, est vraiment ravie de soutenir le cheminement de votre entreprise. Donc, si vous avez besoin de soutien, si vous avez des questions, si il y a une situation qui arrive et que vous ne savez pas trop comment agir, je vous invite comme à rejoindre les gens de Fils au travail Canada, donc Florence ou notre directeur exécutif Corlin ou même moi sur le compte de l'administration, ça me fera plaisir de vous aider. Je vous donne quelques exemples de questions qu'on a reçues. Par exemple, des questions sur le harcèlement au milieu de travail et les politiques d'inclusion des personnes trans, comment se brancher à la philanthropie envers les communautés LGBTQ2+, amélioration de l'inclusion dans le cadre des pratiques de recrutement. On a déjà reçu comme plusieurs questions. Donc, on a vraiment une expertise à ce niveau-là. Puis, on peut aussi vous mettre en relation avec d'autres organisations avec lesquelles vous pourriez peut-être collaborer pour faire comme un petit peu, pardonnez l'anglicisme encore une fois, mais un peu de benchmarking pour vraiment aller voir les meilleures pratiques et puis vous ajuster à ce niveau-là. Puis, je trouve ça tellement drôle. Dans le fond, un partenaire de Fils au travail, c'est comme un abonnement au gym. Donc, il faut vraiment y aller pour en bénéficier. Donc, il faut que vous nous contactiez si vous avez des questions ou des choses comme ça. On va pouvoir vous aider. Juste garder en tête qu'on a une équipe de cinq personnes avec Virto Travail Canada. Donc, on est vraiment comme super à l'aise comme de vous aider comme dans toutes sortes de questionnements et de cheminement, etc. Mais si les choses sont de vraiment grande envergure, peut-être qu'il va falloir en faire des petits ajustements ou revoir comme des propositions et tout ça. Juste garder ça en tête. Quand on parle, par exemple, on parle de parrainage, on parle de commandite, en fait. Nos événements de réseautage et de célébration représentent vraiment d'excellentes occasions pour améliorer votre image et votre stratégie de marque auprès des communautés professionnelles LGBTQ2+. Donc, on a renommé notre sommet annuel à Toronto TRIVE. C'est un congrès annuel avec une programmation axée sur les gestionnaires LGBTQ2+. Les personnes chargées des groupes de ressources employées pour soutenir le développement personnel chez les personnes queer, trans et bi-spirituelles, travaillant dans les entreprises canadiennes. Ça, c'est vraiment un bel événement avec lequel vous pourriez être associés ou envoyer des ressources. Pro-Fierté. Donc, depuis plusieurs années, nos événements Pro-Fierté se déroulent pendant la saison de ma fierté. Donc, de mai à août et ce, partout au Canada. Donc, en 2019, on a présenté huit événements différents dans huit villes. Donc, ça aussi, ce sont vraiment des belles occasions d'avoir une visibilité dans un événement qui offre vraiment une belle expérience aux employés, pas vraiment une opportunité de réseautage, mais deuxièmement aussi des opportunités d'apprendre. Et vraiment, c'est là la valeur ajoutée de faire tout travail. Pour faire une petite parenthèse, donc l'année dernière avec Florence, on avait organisé une super belle édition du Pro-Fierté au complexe des jardins, dans laquelle on avait plusieurs stations qui permettaient de découvrir des organisations de la communauté LGBTQ2+, comme la Fondation Énergence, et aussi d'autres meilleures pratiques en termes de diversité et d'inclusion. Donc, on va vraiment au-delà du réseautage dans nos événements. On a aussi des déjeuners de réseautage pour les femmes LGBTQ2+, parce qu'on voulait vraiment leur donner une occasion de réseauter dans différentes villes canadiennes. Donc, votre entreprise, c'est le partenaire de Ferté au travail canadien, peut s'associer avec cette série de déjeuners-là, par exemple. Ça donne vraiment une belle visibilité. On a aussi des déjeuners de réseautage pour les personnes trans, non binaires et agents à Toronto, consacrés à ces membres trans, non binaires et agents de la communauté professionnelle. Bien entendu, suite à la situation avec le COVID-19, tous nos événements en personne sont pour l'instant suspendus et vont reprendre dès que possible, selon les meilleures pratiques définies par la santé publique, en fait. Puis, on veut vraiment clarifier, il y a juste les organisations qui sont membres de Ferté au travail qui peuvent paragner ou commanditer ces événements. Donc, ça représente vraiment de superbes opportunités pour les organisations de s'adresser directement à des publics LGBTQ2+, partout au Canada. Puis, comme on mentionnait, il y a vraiment plusieurs façons de parler de nos événements qui peuvent avoir lieu dans différentes villes, parce qu'on veut s'assurer de l'accessibilité auprès d'un plus grand nombre de personnes possible. Donc, on fait vraiment des événements à plusieurs villes différentes. On peut garder en tête cette possibilité qu'offre le partenariat avec Ferté au travail, parce qu'on ferme vraiment ces possibilités parrainages-là à nos organisations membres. On parle aussi beaucoup d'amplification de la marque. Donc, en devenant membre, il y a deux choses. Premièrement, vous avez droit à une page de partenaires de Ferté au travail Canada sur le site web de Ferté au travail Canada. Donc, une page de profil qui va avoir comme le logo de votre entreprise ou de l'organisation, une brève description, une déclaration et votre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. On peut inclure des photos, des citations, etc. Ça, ça vous donne premièrement une belle visibilité sur le site web de Ferté au travail Canada. C'est quand même un beau trafic. On vous donne aussi accès à la page d'affichage des offres d'emploi. Donc, ce service amplifie les pages d'offres d'emploi de nos partenaires et les personnes LGBTQ2+, en quête d'emploi, peuvent les consulter. Donc, on remarque aussi que les personnes LGBTQ2+, se sentent parfois plus à l'aise de ne pas se situer par l'intermédiaire de notre table d'affichage des offres d'emploi. Parce que ça leur permet vraiment de voir rapidement, facilement, les offres d'emploi qui proviennent de milieux inclusifs pour les personnes LGBTQ2+. Donc, c'est vraiment comme une belle valeur ajoutée. Ils ont peut-être gardé ça en tête comme un des avantages vraiment bien comme de Ferté au travail Canada. C'est une amplification de la marque. C'est un programme qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est le programme des ambassadeurs de Ferté au travail Canada. Parce qu'avant de devenir membre du conseil d'administration de Ferté au travail Canada, j'ai été un ambassadeur de BDC avec Ferté au travail Canada pendant plusieurs années. Donc, on a démarré le programme à Montréal en 2014. C'est vraiment un programme qui est là pour diriger le déroulement local de notre stratégie nationale. C'est vraiment, le programme est là pour générer des initiatives, des événements comme dans le contexte montréalais ou dans le contexte d'autres villes, par exemple, pour s'assurer que la communauté soit active, etc. Puis, on offre actuellement le programme dans les villes suivantes, donc Calgary, Halifax, Montréal, Ottawa, Saint-Jean, Vancouver et Victoria. Puis, ça donne vraiment l'occasion à vos employés, c'est-à-dire aux employés des organisations qui sont partenaires de Ferté au travail Canada, de faire partie d'un réseau local de leadership composé de personnes établies et émergentes qui travaillent à faire progresser l'inclusion des personnes LGBTQ2+, dans les milieux de travail canadiens. Donc, ça va vraiment enrichir peut-être l'expérience de vos employés au niveau de la diversité et de l'inclusion, et vraiment leur permettre un réseautage des échanges, une évolution aussi professionnelle. Puis, on dit, donc, chacun des organismes ou des organisations partenaires peut nommer jusqu'à deux membres par ville pour le programme des ambassadeurs. Donc, si votre organisation n'est pas encore partenaire, on vous encourage à communiquer avec la personne responsable de votre région pour communiquer les possibilités de participation. Puis, il y a un lien qui va être inclus dans la présentation, où vous pouvez aller voir comme plus, davantage d'informations à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un beau programme, le programme des ambassadeurs. On a aussi développé dans les dernières années des ajouts au niveau des produits d'apprentissage en ligne sur demande. Donc, Fiatot Travail Canada a développé ses propres formations en partenariat avec LearnKit sur l'inclusion LGBTQ2+, en milieu de travail. Le cours LGBTQ2+, 101 et le certificat d'inclusion en milieu de travail sont d'excellents outils d'apprentissage en ligne interactif qui permettent vraiment d'implanter les bases d'un changement inclusif et de favoriser l'inclusion dans une organisation. Pour se rappeler, une chose importante, la plupart des gens sont vraiment pas souvent à l'aise d'avoir des discussions au niveau de la communauté LGBTQ2+, parce qu'ils ont souvent pas de maîtrise du vocabulaire, des termes et des expressions qui sont associés. Puis, nos modules d'apprentissage viennent pas lier à ces besoins-là, en fait. Donc, vous pouvez le voir ici, ça va de LGBT 101 à LGBT 105. Donc, on passe à l'histoire, les termes, expressions, identité de genre, expression de genre, jusqu'à identifier et combattre la biphobie, l'homophobie, la transphobie. Vous pouvez visiter le www.education.pradatwork.ca pour acheter comme une clé d'accès. Puis, on propose les forfaits d'entreprises et des rabais importants aux organismes membres qui desservent de grands groupes. C'est vraiment un beau programme d'apprentissage que j'ai complété d'ailleurs. Et puis, juste un petit rappel, actuellement, il y a seulement le cours LGBT 101 qui est disponible en français. On rappelle aussi que la page d'accueil sur education.pradatwork.ca est pour l'instant seulement disponible en anglais et LearnKit n'offre pas de services à la clientèle en français. Si vous avez besoin d'un client en français, vous pouvez nous rejoindre directement et on va s'assurer d'offrir une communication en français lors de la transaction sans problème. Il y a aussi des possibilités de parrainage ou de projets dans lesquels on peut développer du nouveau contenu en français aussi. Mais je pense que le contenu de LGBT 101, c'est vraiment super pertinent pour justement sensibiliser les gens à ce vocabulaire, ces expressions de base pour leur permettre de comprendre et d'avoir un dialogue intelligent sur la communauté LGBTQ2+, dans le milieu de travail. Donc, c'est vraiment un beau contenu. Vous pouvez aussi, pardon, me contacter si vous avez des questions par rapport à ce contenu. Donc, j'adore cette page-là. Donc, vraiment, les avantages de notre partenariat en résumé. Donc, on voit qu'on offre vraiment des webinaires, des tables rondes, l'analyse comparative, par exemple, avec l'index d'inclusion, des consultations régulières, parrainage ou, comme on dit, amplification de la marque, programme des ambassadeurs, apprentissage en ligne. Vous pouvez communiquer avec info à arrobas.pradatwork.ca pour obtenir des informations sur notre tarification au niveau des partenariats. Il y a vraiment beaucoup de valeur ajoutée à un partenariat avec Fiat au travail Canada. J'espère que vous avez pu le voir aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir de faire cette présentation avec vous. Vous pouvez voir ici aussi les coordonnées de Fiat au travail Canada, ainsi que notre adresse courriel et notre numéro de téléphone. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup Mathieu. On va passer à la période de questions. On a eu quelques questions tout au long de la présentation. Donc, on a une question de Sabrina qui est commandeur volet. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures maximum pour les consultations avec les spécialistes de Fiat au travail? Et l'analyse comparative, est-ce qu'elle est réalisée dans le cadre du partenariat ou il y a un montant à débourser additionnel? Non, il n'y a pas comme un nombre d'heures limite à proprement parler. On parle davantage de scope du besoin, par exemple. Il faut juste voir si c'est réaliste pour Fiat au travail Canada d'être en mesure de vous aider. On est là pour vous aider, pour vous guider, mais si c'est quelque chose de trop grande envergure, il faut faire des ajustements. Donc, peut-être ça pour la première partie de la question. Au niveau de la deuxième question, l'analyse comparative est inclue dans le partenariat avec Fiat au travail Canada. Puis, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose qu'on souhaiterait avoir fait beaucoup plus rapidement parce que lorsqu'on arrive dans un nouveau partenariat avec Fiat au travail Canada, on peut compléter l'analyse comparative pour voir où on en est. Là, après quelques années, il a compléter à nouveau pour voir la progression qu'il y a eu entre les deux. Maintenant, l'analyse comparative est inclue dans le partenariat. Parfait. On a aussi une question concernant les partenaires. Il y a des partenaires dans le secteur public. Quelle est la proportion du secteur privé par rapport au secteur public? Je ne pourrais pas donner comme la réponse exacte maintenant. On a une plus grande proportion de partenaires dans le secteur privé que dans le secteur public. Mais il faut faire attention parce qu'on a vraiment des partenaires dans le secteur public qui ont vraiment, vraiment beaucoup d'employés. Donc, au niveau de la taille, je ne suis pas certain, mais je ne pourrais pas répondre exactement. Mais je pense qu'on a plus de partenaires dans le niveau privé. On a beaucoup de partenaires aussi dans le niveau public, dans toutes sortes de sphères, dans plusieurs provinces aussi. Donc, au niveau public, on a des gens, des associations, des organisations qui sont provinciales ou au niveau national. Oui, on va penser à des organisations comme l'Ontario Lottery and Gaming, l'Auto-Québec. On va penser à des organisations comme le BC Public Health. On a des universités aussi. On a plein de partenaires dans le secteur public, oui, partout au Canada. Est-ce qu'on collabore également avec des organismes LGBT pour analyser leur rendement intersectionnel? Est-ce que c'est un service qu'on peut offrir à certaines organisations ou au BNL? Je pense que oui, dans le cadre d'un projet spécial, on pourrait peut-être faire un travail là-dessus, puis aider d'ailleurs des organismes à but non lucratif. Et je pense que ça vient, dans un certain sens, rejoindre aussi le mandat de Ferteau-Travail-Canada pour aider à avancer l'inclusion des personnes LGBTQ2+, dans les milieux de travail canadiens. Mais il faudra avoir plus de détails pour en discuter davantage. Parfait. En fait, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter après la présentation. On essaie de prendre l'heure qui nous est allouée. Mais sinon, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions, à communiquer avec nous. On va bien entendu vous partager la présentation que Mathieu a faite aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu. Je veux aussi répéter qu'on offre présentement le code de réduction de 50% sur le cours LGBTQ2+, 101, et sur le certificat d'inclusion en milieux de travail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de soutien par rapport à ça, à me contacter. Vous allez recevoir un courriel après le webinaire qui va vous donner également les directives pour accéder au code qui va pouvoir être partagé avec d'autres personnes. Cependant, il faut utiliser le code dans la semaine suivant le webinaire pour qu'il soit validé. Donc, merci de votre présence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On vous rappelle qu'on offre du contenu tous les mercredis en cette période particulière. Donc, n'hésitez pas à suivre notre programmation sur le site web et sur les réseaux sociaux. Faites attention à vous, puis si il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Mathieu. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. 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 Merci.